bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis aujourd'hui on va parler puissance classement et surtout top royaume on va faire un petit tour sur le méga kvk du moment également mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les tutos bref tout est sur le discord et même et même bientôt l'ouverture de la grande ligue osiris avec le store et les paris une vidéo le vendredi à 18 heures sur les paris et les ajustements sur le discord pour comme sur la saison 8 de la ligue et toutes les saisons précédentes et toutes les saisons de la grande finale également on va plier le store grâce à des pronostics les amis comme d'habitude un au max du max le but est de ce blindax de ce sur blindax et pour une fois prendre des ressources gratuitement les amis je vous le disais on va parler puissance et kd avec le classement du serveur 10 93 ce fameux classement qui est fait une fois par mois le classement du mois de juin il est toujours un petit peu décalé avant cela jetons un oeil sur l'or méga kvk le 10 93 tiré 1 évidemment parce qu'il y en a plusieurs celui avec le plus de royaume impérium il y en a 6 je vous le rappelle 46 93 11 88 18 18 19 60 et 24 89 ce kvk on a l'impression que le matchmaking a été fait à la main vraiment n'importe quoi et à suivre c'est le combat pour les hôtels les hôtels des ténèbres avec les portes qui viennent d'ouvrir on va voir qui viendra ce fight ici qui récupérera les honneurs quand je dis qu'ils viennent d'ouvrir au moment où je recordais c'était à 1h18 un l'ouverture autant vous dire ça fight un petit peu avoir même de la méga fight ici c'est les 89 c1 qui sont en contact avec la porte mais bon ça change rien avec les alliances et les coalitions tout le monde pourra rentrer dedans si on regarde du côté des 89 c ils sont en coalition avec les 60 gt donc il n'y a pas de souci et les 60 et mix et les 89 vc ça va rentrer tranquille ça va être une guerre bien bien intéressante à suivre certains vont aller d'ailleurs directement se friter très probablement juste histoire de se dire bonjour on passe donc à présent à ce méga classement à chaque fois qu'il sort on l'étudie vraiment précisément il nous donne un état de l'art de ce qui se passe sur rock une petite image figée à l'instant t regardons donc ce classement il faut regarder plusieurs choses la moyenne le plus haut le nombre de clés de royaume il y en a actuellement 2288 autant vous dire quasiment tous les royaumes du jeu la moyenne la plus élevée 1 le plus haut des royaumes est à 28 milliards 416 millions de puissance le deuxième le plus bas pardon est à 2,2 milliards autant vous dire plus de 10 fois 15 fois pratiquement inférieure si vous m'êtes précis serait 13 fois inférieure au plus élevé et la moyenne est à 11 milliards 0 72 ça veut dire qu'on est en légère augmentation sur le dernier classement on était un petit peu en dessous des 11 milliards on était à 10 900 et quelques ça augmente ça augmente c'est tout à fait normal que la puissance augmente légèrement mais on reste bien plus bas on l'a été par le passé y compris sur le royaume le plus élevé on commence par les plus puissants le braquette a comme à chaque fois on va regarder on va comparer les kill points les puissances cumulées je vous le rappelle ces puissances ont été faites avec le top 300 joueurs ce n'est pas forcément le plus représentatif parce que si on prend des royaumes comme le 18 46 quand un top 300 qui reste assez élevé mais moins élevé que certains mais ils ont un top 1000 très élevé qui fait qu'il est parmi les meilleurs royaumes c'est vrai pour le 10 93 de 13 65 c'est vrai pour beaucoup de royaumes cette règle là mais en revanche par rapport aux 10 46 ceux qui sont en tête ont aussi un top 300 très élevé regardons donc le premier en puissance et sans surprise le 10 93 énormissime 10 93 suivi de très près 28 milliards 416 il est suivi de très près par le 13 65 avec les gst 28 milliards 350 ils sont juste derrière il n'y a rien du tout il y a 56 millions 66 millions d'écarts autant vous dire pas grand chose le 18 75 lui est troisième alors là c'est une grosse surprise de voir le 10 75 troisième en puissance je m'attendais pas à le voir à ce niveau là 10 75 ça reste un royaume relativement haussien également mais on entend plus trop parler 25,320 milliards assez loin derrière 3 milliards de puissance en moins on va le voir au niveau des kill points il ya des très grosses différences quatrième le 10 01 alors lui je ne comprends pas pourquoi il est là encore une fois pour moi c'est un mouroir c'est un royaume à baleine un cimetière à baleine suivi du 10 02 pareil cimetière à baleine le 10 02 24,8 24 milliards 1 0 0 8 donc on est vraiment en dessous en chute en moins de 25 milliards moins de 24 milliards même sixième le 19 60 qui a bien baissé en puissance qui lui a permis d'avoir un matchmaking avantageux fait à la main par l'élite c'est sûr suivi à la septième position du 24 89 vous vous rendez compte le 6e et le 7e en puissance ont été mis en kvk sur le même territoire autant vous dire que c'est vraiment cheaté de ouf l'élite abuse 18 62 en huitième position 18 42 en neuvième position et en dixième position le 23 77 si on s'intéresse aux royaumes qui sont avec le 10 93 on remarque le en 14e position le 18 18 en 16e position le 18 46 en 18e position le 11 88 on a quasiment tous les royaumes qui sont représentés dans le top 20 c'est vraiment un classement très impressionnant et si on classe par kill point là les règles changent regardez sa charge on se retrouve avec premier en kill point 1 et c'est la première fois depuis très très longtemps les amis que le 1960 est détrôné le 1960 n'est plus le royaume numéro 1 en kill point c'est assez impressionnant le 10 93 est donc à présent premier en puissance premier en kill point je crois que de l'histoire de ce classement du 10 93 ça n'est jamais arrivé que le même royaume soit premier et en puissance et en kill point c'est c'est la première fois que je le vois de mémoire n'hésitez pas en commentaire à me dire si pour vous je dis n'importe quoi mais je crois pas être dans l'erreur là ensuite on retrouve à la c'est le deuxième qui est sixième en puissance le 1960 juste derrière ça joue à pas grand chose un 2960 milliards à la deuxième position vraiment très très impressionnant bien moins puissant mais en kill point au sexo mais il stagne depuis longtemps je vous disais que le 1960 serait probablement les premiers à dépasser les 3000 milliards de kill point mais non ça sera quasi sûr le 10 93 je pense qu'on n'aura pas le fin mot qui va le passer en premier parce qu'avec le kvk et l'altar qui est ouvert le les portes qui s'ouvre là et bien ils vont combattre et tous les deux passés les 3000 milliards l'hôtel des ténèbres mais peut-être qu'on sera le 10 93 les 13 65 juste derrière alors eux aussi vont le passer mais un peu plus tardivement avec leur nouveau kvk 2841 milliards on voit vraiment la dynamique le 1960 a l'air d'être à la traîne tout de même sur cette dynamique ça fait très longtemps qu'il aurait pu passer les 3000 milliards mais il les a toujours pas passé quatrième position en kill point le 2489 qui est plutôt loin derrière puisqu'il est à 300 milliards derrière on retrouve à la cinquième position le 11 88 la sixième position le 24 29 septième 18 47 huitième 23 77 on le voit 10 93 19 60 24 89 11 88 et le 24 le 24 vatoff non il n'est pas avec eux le 18 46 oui ils sont sur le même kvk on le voit on retrouve donc sur le même kvk la plupart des royaumes les plus puissants en puissance et en kill point en revanche le 18 18 est un peu à la traîne à contrairement au 11 88 donc là on va voir ce que ça va donner lors des failles mais très impressionnant ce premier classement et vous allez le voir on parle d'impressionnant dans les braquettes b il ya aussi du très très lourd j'ai été moi même surpris regardons déjà en puissance le premier des braquettes b en puissance est à 12 845 milliards très impressionnant déjà ça reste un score très faible mais pourtant ça classe en premier mais c'est pas ça qui est impressionnant si on regarde les royaumes un braquette b ce qu'il laisse c'est que c'est des jeunes royaumes 31 64 30 68 32 03 le quatrième 31 28 on le voit il ya beaucoup plus de jeunes royaumes sur ce top 5 des braquettes b puisqu'il n'y a qu'un ancien le 10 64 ce qui montre l'émergence de certains royaumes très jeunes à prendre les meilleures places des braquettes b ils vont arriver en assez sûr vu la dynamique ils sont en hache à ces deux royaumes c'est probablement leur premier héroïque en thème ils vont pouvoir après envoyer du lourd mais ce qui est très lourd c'est si on classe par kill point sur ces braquettes b regardez le premier des braquettes b en kill point et le 15 25 12 4 milliards presque 900 millions de kill point en termes de kill point ça va le classer le classer regardez ça va un million milliard ça va le classer ça va le classer ça va le classer ça va le classer ça va c'est énorme être 25e alors qu'on est qu'un top b et qu'on est 666e en puissance le chiffre du diable c'est vraiment un score de ouf et surtout on regarde on voit dans les jeunes royaumes si on descend on descend on descend recherchons le premier de la série 3000 qui va se démarquer on a le 2450 si on continue on a le 3074 même s'il n'est qu'à 400 400 milliards 400 milliards de puissance il reste de kill point il reste très impressionnant au score de voir un royaume en 3000 être déjà présent ici franchement c'est des royaumes qui ont une très bonne dynamique si vous cherchez des royaumes de fighters là vous en avez vraiment pour votre argent c'est des royaumes sur lesquels vous pouvez regarder pour migrer je pense que ça reste des très très gros soutien et des très bons soutiens lors des kvk on passe à présent aux braquettes c'est au site c'est et là c'est quand même qui tout double sur les sites c'est assez simple soit vous vous prenez aux stats on le voit bien le premier des sites c'est il est à 10 milliards de puissance 10 milliards 7 juste en dessous la moyenne pourquoi c'est qui tout double car beaucoup de braquettes c'est de sites c'est vont se retrouver avec une puissance élevée ou un kill point élevé parce que c'est un cimetière à baleine il en est de même c'est encore plus vrai pour les cidés vous allez le voir même mon royaume le 14 son 14 est dedans et c'est son cas si on regarde au cap à la puissance on le voit on a pas mal d'anciens royaumes les 2000 2009 alors qu'on devrait avoir des trop que des 3000 ici ça serait plus logique mais regardons tout de suite donc le classement au kill point vous allez voir des scores assez impressionnant 800 le 14 84 typiquement c'est forcément un cimetière à baleine 844 milliards de kill point forcément eux ils sont très très loin en termes de stats 1 et c'est pas un des très bons royaumes en tout cas je vous conseille pas d'aller sur ces royaumes là si vous visez des braquettes c'est je vous invite vraiment à vous renseigner dessus pour savoir effectivement si c'est un cimetière ou pas et à viser les royaumes les plus jeunes possibles je vous dis ça du 14 84 ça peut être un vrai royaume de fighters mais ça veut dire qu'ils n'ont qu'une seule alliance pour être à 10 milliards une seule alliance où ils sont tous réunis dedans et ils donnent tout à chaque kvk il ya du downtime évidemment parce qu'ils ont pas suffisamment de joueurs pour être en follow the sun mais ça peut être des très bons royaumes mais visez bien réfléchissez bien là moi quand je vois la liste au kill point je n'en viserai aucun parce que je me dis que ça serait tout de même beaucoup trop risqué j'irai plutôt si je n'allais pas sur un site a sur un bon site b par exemple je voulais dire le 2061 pourquoi pas le 15 25 a l'air impressionnant mais vraiment il faut se méfier est ce que ce n'est pas un leur est ce que ce n'est pas un cimetière encore une fois on finit par les sites d et là encore une fois c'est quitte ou double en termes de puissance on est très long on a 8 milliards 7 autant vous dire il n'y a qu'une seule alliance sur ce genre de royaume si on classe par qu'il peut être un tac le temps que ça charge le premier et le 13 02 et vous voyez juste derrière il ya le 14 74 qui est mon royaume on n'a qu'une seule alliance tout le monde est dans 7 milliards 5 535 milliards de kill point 1 pour nous pour le 13 02 578 milliards je pense malheureusement que les royaumes qui sont dans ce classement là dans le haut du classement tant qu'il point qu'en puissance ans idées c'est malheureusement des royaumes un petit peu mort et en plus d'arriver sur un royaume mort pour y rentrer ça va être très très compliqué si on va à la fin imaginons on cherche le royaume le plus mort possible pour y aller vous allez me dire je vais sur ce royaume comme ça je vais gagner tous les évents c'est pas si évident que ça vous allez voir regardez on prend le 13 05 alors aucun doute le 13 05 est archi mort 4 milliards de puissance 20 milliards de kill point il est archi mort ce royaume c'est sûr et bien vous vous dites je vais migrer dessus je vais me refaire une santé je vais gagner des évents et bien ça ne marche pas comme ça déjà vous ne pourrez pas migrer dessus car il y a un cap à 25 millions à moins d'avoir moins de 25 millions de puissance vous n'arriverez pas à aller dessus et en plus si vous migrez sur ce royaume imaginons vous avez moins de 25 millions de puissance et vous migrez sur ce royaume et bien vous allez tout simplement vous faire zéro c'est ce qui se passe sur mon royaume dès le moment où vous migrez dessus et que vous apparaissez dans un classement sans y avoir été autorisé vous êtes automatiquement zéro c'est pratiquement comme ça sur tous les royaumes qui sont morts morts mais contrôlés la seule chance que vous avez pour aller dessus c'est contacter le roi qu'il vous réponde il faut vraiment moi par exemple le roi de mon royaume répond très peu qu'il vous réponde et qu'il accepte de vous faire venir sachant que vous acceptez c'est potentiellement perdre des places pour lui pour ses femmes pour ses rérolles ou pour ses amis qui sont en train d'exploiter les évents sur ce royaume perdre des places au MGE à la roue de la chance la roue de la chance non au MGE et aux autres évents et franchement à mon avis ça va être très dur d'y rentrer vous vous demandez comment moi même j'ai atterré sur un royaume comme ça le 1474 et bien il faut de la chance quelque part c'est de la chance d'arriver sur un royaume comme ça à un moment pour se refaire tout simplement j'étais dessus avant qu'il devienne mort avant que tout le monde mire c'est pour ça quand il ya un phénomène de grande migration sur votre royaume réfléchissez à deux fois avant de vous dire allez je me barre vous pouvez y rester pendant un temps profiter un petit peu et après vous barrer mais pour ça faut être en bombe en bonne position sur le lead pour être sûr d'avoir des évents et des classements assurés voilà écoutez les amis c'est tout pour ce classement du mois de juin du 10 93 j'espère que cette vidéo vous sera utile si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colo salaud pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et c'est énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock bon